3 attitudes clés pour améliorer l'implantation d'un embryon Bonjour, je suis Virginie Therrier, nutritionniste, micronutritionniste et spécialisée en biologie nutritionnelle et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Edva Grunman, je suis spécialisée en solutions fertilité et PMA et je suis la cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 attitudes clés pour améliorer l'implantation d'un embryon. Dans ces 3 attitudes, nous parlerons de créer un climat hormonal favorable à l'implantation, mais aussi de maintenir un utérus calme et peu contractile et la 3ème partie sera de favoriser une micro-circulation optimale. L'implantation repose sur un équilibre hormonal particulier. Le climat hormonal d'implantation est un climat plutôt influencé par la progestérone. Donc pour avoir une implantation efficace, il faut que votre production de progestérone augmente. Et pour cela, il y a des attitudes alimentaires clés à respecter. Tout d'abord, l'apport en oméga-3. Plus vous aurez un apport en oméga-3 élevé, plus vous allez favoriser une production de progestérone importante. Il y a aussi d'autres leviers au niveau de l'alimentation qui portent notamment sur la quantité de glucides ou de carbohydrates que vous allez apporter. Mais ce levier-là, attention, il est très individuel, car il dépend de votre profil. Admettons que vous ayez un profil d'hyper-oestrogénie relative. Par exemple, dans le syndrome des ovaires polycystiques ou dans l'endométriose, on va souvent avoir ce profil-là. Eh bien, le conseil serait plutôt de diminuer l'apport en carbohydrates au moment de l'implantation. Par contre, si vous avez un profil plutôt de déficit hormonal, il faudra faire tout le contraire. Donc certains conseils sont généraux. C'est le cas pour les oméga-3. Les oméga-3 vont toujours favoriser un climat favorable à la progestérone. En ce qui concerne les autres leviers de l'alimentation, il faut vraiment pouvoir connaître votre profil. C'est ce que nous faisons en permanence dans notre programme. La raison pour laquelle on vous pose plus de 200 questions, c'est pour réussir à cerner quel est votre profil et pouvoir apporter exactement le bon conseil. Bien sûr, parfois vous êtes complémenté en progestérone, notamment pendant les phases d'implantation. Et c'est très bien, c'est une bonne sécurité. Mais sachez qu'une progestérone en apport externe ne remplacera jamais et ne sera jamais aussi efficace que la progestérone que vous pouvez produire vous. Celle que vous produisez, elle est faite pour vous. Vos récepteurs la reconnaissent parfaitement. Elle a une efficacité qui est vraiment décuplée par rapport à une progestérone d'apport. Le deuxième conseil est de favoriser un utérus calme au moment de l'implantation. En fait, il faut comprendre que dans votre utérus, vous avez un muscle qui s'appelle le myomètre. Et ce muscle crée les contractions utérines. C'est lui d'ailleurs qui va vraiment aider au moment de l'accouchement. Seulement, quand votre embryon est en train de s'implanter, ce muscle-là doit être absolument au calme. Et sa contraction dépend de plusieurs éléments, notamment de la production de cortisol, qui est une hormone de stress, mais aussi de votre quantité de magnésium. Donc, sachez que quand vous manquez de magnésium, vous pouvez avoir par exemple les paupières qui sautent, vous pouvez avoir les muscles qui sautent. Il en est de même pour tous les muscles, y compris le myomètre, qui est le muscle utérin. Si vous avez des signes de carence en magnésium, il faut absolument vous rééquilibrer et rétablir un niveau correct de magnésium avant une phase d'implantation. Le troisième point est de favoriser une micro-circulation efficace au niveau de votre endomètre. Évidemment, quand votre embryon va s'implanter, vous allez avoir très rapidement un tissu de connexion qui s'appelle le trophoblast, qui est produit par votre embryon. Et votre endomètre va s'activer aussi pour nourrir davantage l'embryon. L'endomètre a une circulation très particulière avec des vaisseaux qui sont très fins et très sensibles. Vous devez donc avoir une circulation qui fonctionne. Et c'est une chance, dans l'alimentation, de nombreux aliments vont augmenter justement la micro-circulation. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler du jus d'ananas pour favoriser l'implantation. On lui confère quelques vertus circulatoires. Mais sachez que la molécule active du jus d'ananas s'appelle la bromélaïne et que très souvent, d'apporter du jus d'ananas va apporter beaucoup trop de sucre et insuffisamment de bromélaïne. Vous aurez tout intérêt à aller sur des aliments beaucoup plus efficaces, beaucoup plus riches en antioxydants et beaucoup moins sucrés, comme par exemple la grenade, la myrtille, la betterave. Mais en tout cas, le jus d'ananas n'est pas indiqué de par sa quantité en sucre. Et c'est la même chose sur la plupart des jus de fruits. Sauf si, évidemment, vous êtes dans un contexte hormonal qui nécessite d'augmenter la quantité de glucides. Mais ça, c'est très individuel et on ne peut pas se baser sur ce conseil de façon générale. Donc, miser sur une alimentation très riche en couleurs, très riche en molécules antioxydantes, très riche en molécules rouges, violettes, partez du principe qu'en général, ce qui a la couleur du sang et qui est végétal, fait circuler le sang. Et l'immunité dans tout ça ? Tu n'en parles pas ? Mais tu as raison, Eva. L'immunité est le principal facteur d'implantation ou le principal facteur d'échec d'implantation. Alors, je n'en ai pas parlé ici parce que ce que je voulais vous transmettre, ce sont des conseils plutôt généraux. L'immunité, c'est un conseil très individuel. Si je vous donne le mauvais conseil immunitaire, je peux faire autant de mal que de bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immunité d'implantation repose sur un équilibre. Pas trop de défense, pas trop de tolérance. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. Et pour trouver le bon équilibre, il faut connaître votre profil. Alors, ce qu'on a développé, nous, dans les programmes, c'est toute une recherche de profils immunitaires. Mais c'est vrai que pour avoir cette identité de profil immunitaire, on vous pose près de 50 questions. Je ne peux pas vous les poser ici, bien évidemment. Mais il est clair que la grossesse est une exception immunitaire. C'est la seule situation immunitaire dans laquelle on tolère, dans notre abdomen, un corps étranger, un corps étranger et le développement d'un corps étranger. Donc, l'immunité doit se plier en quatre dans tous les sens. Ça demande beaucoup d'adaptation. Donc, si vous avez déjà une immunité qui est déséquilibrée, soit parce qu'elle est trop défensive, soit parce qu'elle est trop tolérante, soit parce qu'elle n'a pas les bons réflexes, qu'elle n'est pas habituée ou qu'il y a déjà une infection qui l'embête, cette immunité risque de ne pas réagir de la bonne façon. Et ce phénomène, évidemment, il faut l'identifier et le corriger. Il y a de nombreux leviers au niveau de l'alimentation pour corriger l'immunité. Mais encore une fois, il faut comprendre comment vous, vous fonctionnez, comment votre immunité fonctionne et avoir exactement le bon conseil. Merci. 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 Merci.